et salut tout le monde c'est l'oncle bug j'espère que vous allez bien en cette période difficile et aujourd'hui j'ai pris à la va vite la décision de faire cette vidéo pour réagir à froid sur une news concernant une licence qui comporte ma trilogie préférée du cinéma pirates des caraïbes oui bon trilogie préférée avec la trilogie retour vers le futur de robert zemeckis je voudrais savoir une chose où est ce que tu as appris à tirer comme ça à disneyland et la trilogie des dollars de sergio leone même si pour moi toutes ses licences ne dépasseront jamais dans mon coeur la série buffy contre les vampires mes amis préparez vous ce soir à dominer votre peur car vous aurez la chair de poule en visionnant ce film d'horreur fantasia fantasia peut-être que c'est à cause de toutes ces horribles choses qu'on a vu mais les hippopotames en tutu ne me font plus autant d'effets qu'avant mais bon buffy contre les vampires ça sera sans doute pour une autre fois reconcentrons nous sur nos fameux pirates si au cas où vous n'êtes pas un habitué ou inhabitué à suivre l'actualité du cinéma et plus précisément sur la licence pirates des caraïbes vous devez sans doute vous en douter qu'un sixième film allait se produire surtout concernant une des sagas les plus lucratives de la compagnie aux grandes oreilles c'est de la folie furieuse donc oui un sixième film pirates des caraïbes dit comme ça ça fait peur surtout au vu de la merde qu'on a eu précédemment le black pearl se fait rattraper par une chaleur vous souvenez de ça j'en ai encore le mauvais goût dans la bouche mais déjà il ya des trucs qui rassurent pour commencer on se débarrasse de joachim running et spen sandberg les deux réalisateurs incompétents qui ont fait pirates des caribes 5 et dont l'un des deux a réalisé la suite pourri de maléfique déjà que je trouve maléfique pas terrible je me demande encore comment est ce que ça a été possible de faire pire pour sa suite et bas et spen sandberg était la réponse pour faire de la merde et on se débarrasse également de jeff nathanson scénariste de merde qui a écrit plus de mauvais films que de bons films mauvais films comme speed 2 rush hour 2 et 3 et le roi lion réalisé par john favreau donc merci messieurs mais vous avez fait assez de meurtres comme ça veuillez sortir s'il vous plaît de l'écran et j'espère ne plus jamais vous revoir donc oui je pense qu'on est tous d'accord le fait de ne plus revoir ces trois zigotos va faire un bien fou à la saga à l'heure actuelle on n'a pas encore de réalisateur pour le prochain film cela dit on a tout de même des nouvelles têtes qui arrivent déjà pour le personnage principal qui ne sera pas jack sparrow je vais résumer d'une manière assez grossière mais disney a refusé de reprendre l'acteur johnny depp à cause de ses nombreux soucis judiciaire donc oui le personnage principal pour le prochain film ne sera pas jack sparrow et encore moins d'hommes mais une femme et donc du coup comme vous pouvez vous y attendre un fan de la trilogie pirate et qui arrive comme moi et qui aime bien le cap ne peut être que outragé le fait qu'on va pas avoir jack sparrow pour un sixième film ce que à quoi je réponds en imitant ma réaction quand j'ai appris que jack sparrow n'allait pu être dans le prochain film en bas putain c'est seulement maintenant qu'ils ont pris cette décision ils auraient dû apprendre bien avant quoi il ya que moi qui pense la même chose oui je fais partie de ceux qui sont contents que jack sparrow dégage et ça ne veut pas dire que je déteste le personnage non 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 mais je vais vous expliquer un peu après pourquoi est ce que je suis content on va éviter de s'éparpiller et se concentrer sur notre personnage féminin principal au départ il ya eu beaucoup de noms qui ont été supposés des nouvelles arrivantes pouvant faire leur marque dans la saga comme l'actrice emma stone voire même même reprendre des anciennes têtes qui ont déjà bossé dans des pirates des caraïbes comme penelope cruise ah c'est vrai qu'on regrette vraiment le personnage angelica qui n'a pas eu le droit d'avoir son développement se concrétiser dans une suite et si possible dans une bonne suite personnellement je trouve ça un peu trop dommage qu'on a tendance à oublier anna maria et bien entendu karen gigan a été également nommé actrice que vous connaissez pour avoir joué ultra kick et dans les nouveaux films jumanji nébula dans les films marvel mais je pense qu'une grande majorité d'entre vous la retient pour sa prestation dans la série qui a fait décoller sa popularité doctor who où elle jouait la très sympathique emmy pond pourquoi moi pourquoi pas mais c'est finalement l'actrice margot robbie qui a été choisi pour interpréter le personnage principal dans ce futur film excellente actrice que beaucoup de gens la retiennent pour avoir génialement joué le personnage d'harley queen dans les films de l'univers d'ici à savoir le très mauvais suisse squad et le génialement fun et drôle bird of prey la fabuleuse histoire de harley queen bon je rassure certains et certaines elle n'a pas fait que ça c'est juste ces deux films là qu'on a de retenir pour parler de margot robbie un peu dommage et il ya quelques temps l'actrice a spécifié que le prochain film aura un casting majoritairement féminin et aura pour scénariste christina hodson scénariste qui a écrit l'excellent bird of prey où elle a travaillé avec margot robbie et a écrit le scénario du seul bon film live de la licence transformers bumblebee bon bah voilà mis à part qu'on n'a pas encore de date de sortie pour ce futur film et le fait qu'on n'a pas encore de réalisateur mais pour l'instant on a une excellente actrice pour le rôle principal et une scénariste prometteuse à l'écriture donc ouais ouais je le sens bien le film ouais je le sens bien bon c'est pas encore tout à fait ça mais pour l'instant il promet que des bons trucs je croise les doigts pour qu'on retienne ces bonnes choses et qu'on prenne des bonnes décisions pour l'avenir jusqu'au finesse de ce film la prochaine étape il suffit juste de choisir un bon réalisateur mais je suis prêt à leur accorder ma confiance donc voilà pour l'instant je ne vois pas trop de quoi on pourrait se plaindre oh 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 merde à la bêtise humaine d'un côté je suis pas étonné mais de l'autre j'aurais beaucoup aimé à ce qu'elles prennent des vacances pendant dix ans au minimum bon déjà attaquons nous à la catégorie de la bêtise humaine la plus débile et méprisable les misogynes oh mais évidemment bon sang de bonsoir les femmes n'ont pas leur place chez les pirates c'est un monde d'hommes ah sami tu devrais savoir depuis le temps qu'il ya des femmes pirates qui ont marqué les esprits dans l'histoire réelle t'as sans doute déjà entendu parler des deux plus célèbres d'entre elles anne bonnie et marie reed personnellement j'ai découvert l'existence de ces deux femmes dans un livre d'histoire alors que j'étais qu'en primaire et plus j'en apprenais sur elle au fur et à mesure des années plus je découvrais que ces deux femmes étaient de bien meilleures meneuses d'hommes que leur crétin de capitaine qui était un homme anne bonnie était connue pour avoir semé la terreur dans la mer des caraïbes au début du 18e siècle en plein âge d'or de la piraterie et marie reed était connu pour se travestir en homme afin d'être embauché sur des navires elle a combattu aux côtés de anne bonnie et vu que la piraterie est un monde d'hommes entre guillemets lors des duels à l'épée et une fois son adversaire à terre marie reed avait pour habitude de dénuder une partie de sa poitrine et de la montrer à son adversaire vaincu après cela dépendait d'elle si au cas où elle voulait achever son ennemi ou pas mais si ça ça ne marque pas les esprits je sais pas trop qu'est ce qu'il faut prise par son goût pour l'aventure marie reed toujours travesti en homme se laissera embauché au sein de l'équipage du capitaine calico jack rackham et rencontrera parmi ses membres la pirate anne bonnie cette dernière trouvant ce nouveau jeune matelot à son goût tentera de le séduire marie dévoilera anne en privé sa poitrine révélant ainsi son sexe le secret de marie sera quelques temps après découvert par les autres membres de l'équipage mais elle finit par être accueillie parmi eux sans aucun souci les deux femmes devinrent très vite amis et également d'excellentes meneuses d'hommes toujours première à partir à l'abordage d'un navire elle s'était forgé une réputation qui faisait dire qu'elle ne craignait ni dieu ni le diable d'après certaines sources anne et marie était beaucoup plus que des amis elles étaient amantes sauf que malheureusement même aujourd'hui beaucoup de sources contredisent par rapport à cet aspect de leur relation mais ne croyez pas avec ce que je dis que ça voudrait dire qu'ils étaient contre les hommes non elles ont combattu volontiers aux côtés des hommes en particulier dans leur combat le plus célèbre celui qui a mis fin à leur épopée où les deux femmes se sont retrouvés dos au mur en pleine bataille en combattant aux côtés d'un seul homme un seul brave parmi tout un équipage de trouillards et dont le capitaine faisait partie des trouillards ouais l'équipage du navire de pirates étaient tellement ivres et apeurés qui sont allés se réfugier dans la cale et bien entendu ce genre d'attitude n'a pas du tout plu à anne bonnie qui alla ouvrir la porte de la cale tira un coup de feu à l'intérieur au hasard tuant un pirate avant de gueuler s'il ya des hommes parmi vous sortez et battez vous en tant que tel mais malheureusement anne bonnie marie reed et le pirate inconnu défendir seulement à trois le pont du navire face à toute une armée de soldats britanniques et malgré leur courage remarquable leur férocité du combat et le fait qu'ils ont tué plusieurs tuniques rouges anne bonnie marie reed et leurs compagnons se retrouvèrent vite dépassé par le nombre le pirate inconnu mourut et les deux femmes se retrouvèrent vaincu et capturé par les soldats de la couronne une fin triste certes qui stoppa l'histoire de ces deux femmes digne des plus grandes légendes mais quelle fin mémorable et les fictions de ces dernières années ont donné plus de popularité pour ces deux femmes comme la série black sales qui met en avant anne bonnie et marie reed est mon personnage préféré dans le jeu vidéo as in street 4 black flag tu ne t'appelles pas james 1 ça dépend des jours mais bien entendu il n'y a pas qu'elle j'aurais très bien pu vous parler de d'autres femmes pirates comme à wilda une princesse pirate qui a fait semer la terreur dans la mer des baltiques avec un équipage uniquement composé de femmes il ya également grace omalais omalais une pirate irlandaise qui a exercé ses activités de piraterie sur les côtes atlantique de l'irlande aux alentours de la fin du 16e siècle ou encore il ya madame sheng qui était très connue pour être la femme pirate la plus cruelle de la mer de chine méridionale elle avait sous son commandement un équipage composé de plus de 50 mille hommes donc imaginez un peu la taille de l'armada qu'elle avait derrière elle et elle avait la réputation de décapiter immédiatement tout homme qui oserait contester son autorité et durant trois années elle a instauré une aire de terreur sur toute la mer de chine ouais ça c'était une femme qui fallait vraiment éviter de croiser donc ouais les femmes pirates qui ont marqué des esprits c'est pas une idée qui est née de la dernière pluie elles ont toujours été là et continueront à se faire parler d'elle dans les livres d'histoire mais on en a marre de toutes ces femmes qui apparaissent dans nos licences et nous les pique tous et voyez vous cela ils me font bien rien vous savez ce genre d'individus qui adore taper du pied par terre en faisant un gros caprice parce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent et adore également retenir que les mauvais films et les ratages pour justifier le fait que mettre en avant les femmes dans les films aujourd'hui c'est une mauvaise chose mais enfin voyons les femmes ça ne se vend pas à ce que tu dis n'a aucun sens ne t'inquiète pas petit gars reprends t'appel ton seau et va jouer et regarde les bons exemples que j'ai pour toi malgré le fait qu'on ait eu des daubes qui mettent des femmes en avant comme le sos fantôme de 2016 on a eu tout de même des très bons films où les femmes ont été mis plus en avant que les hommes et qui ont corrigé voire même amélioré des aspects dans leur licence ou dans leur catégorie mad max ray road a redonné le blason d'honneur aux femmes là où dans les précédents opus elle était montré que de deux manières différentes soit en étant des victimes ou des salopes terminator dark fate a rappelé aux fans qui était le véritable héros de la licence à savoir sarah connor et pas son fils on a eu trois oeuvres qui ont compris que c'était elle la véritable héroïne à savoir terminator 1 terminator 2 et terminator les chroniques de sarah connor wonder woman a fait retrouver son honneur au genre des super héroïnes à la poursuite de demain un des derniers grands films de la compagnie aux grandes oreilles qui a mis en avant une jeune femme qui redonne espoir à une ancienne génération de rêveurs ancienne génération qui est plus représentée par des hommes et devient un modèle d'inspiration pour une nouvelle génération de rêveurs à d'accord et pourquoi parce que contrairement à toi je suis une optimiste et malheureusement je dois énumérer un fait à chaque fois qu'on a fait un film de pirates centré sur des boucanières ou une boucanière ça a toujours fait un flop le capitaine providence n'est pas un homme mais une femme une femme c'est impossible cela dit j'ai envie de faire deux remarques premièrement savez vous quel genre de film n'arrêtait pas de faire des flops pendant plus de 40 ans les films de pirates et je pense que nous savons tous quelle trilogie a redonné son blason d'honneur à ce genre dans les années 2000 deuxièmement si les films de pirates ont pu avoir un succès et même retrouver leur succès et bien je ne vois pas du tout pourquoi un film centré sur une voire même plusieurs flibustières ferait un flop parce que ne ce sont que des femmes l'un des tout premiers films de pirates que j'ai vu de ma vie alors que je n'étais qu'au cp mettait en avant une flibustière interprétée par jenna davis dans le rôle de la capitaine pirate morgan adams et putain qu'est ce qu'elle était charismatique que celui qui voudrait me défier arrache cette dague et ce film n'a pas fait un flop parce que son personnage principal est une femme non il ya plusieurs facteurs mais déjà je vois assez mal un film qui raconte une histoire qui se passe sous le soleil et les tropiques marché en pleine période de noël vous passez pas une aperçue que vous voyagez bon ok gamins je veux bien me laisser convaincre peut-être que les femmes ont bien laissé leur place dans l'histoire dans la piraterie et se sont révélées meilleures que les hommes peut-être et peut-être bien que les femmes dans le cinéma et la fiction populaire ça a un avenir mais tu vas pas me faire croire que dans pirates des caraïbes les femmes sont mieux écrites que les hommes en particulier jack sparrow sans lui la licence risque de couler nom d'une bobine non le fait que jack sparrow ne soit pas présent pour un prochain film pirate des caribes ne va pas faire couler la licence je suis le capitaine jack sparrow l'original le sol et unique je vais même aller plus loin en disant que le fait qu'il dégage est bénéfique pour la saga j'espérais vraiment qu'on avait dépassé tout ça alors attention ce que je viens d'énoncer ne veut pas dire que je déteste jack sparrow au contraire j'adore ce personnage j'aime beaucoup son style j'aime beaucoup ses mimiques j'aime beaucoup ses répliques et j'aime beaucoup son histoire seulement il est là le problème son histoire s'est arrêtée à la fin du troisième film après oui je veux bien comprendre que faire un film pirate des caraïbes sans jack sparrow cela peut faire peur après tout c'est le personnage le plus iconique et emblématique de la licence dès qu'on pense tout de suite à pierre des caraïbes il faut forcément que la première chose à laquelle on pense c'est jack sparrow malheureusement ce personnage a été mis sur un piédestal beaucoup trop haut au point que c'est devenu impossible pour ses fans d'imaginer un film pirate des caraïbes sans lui or j'ai comme l'impression que les gens ont oublié que pirate des caraïbes ce n'est pas que jack sparrow déjà il faut qu'on réassimile que jack sparrow n'est pas le pirate des caraïbes non c'est un pirate des caraïbes parmi tant d'autres premièrement ce n'est pas lui le héros principal de la saga sauf dans le 4 techniquement le héros principal ça serait plutôt will et deuxièmement ce n'est pas parce que c'est le personnage le plus emblématique de la licence que ça peut forcément dire que c'est le meilleur des personnages personnellement la place du meilleur personnage de la licence se bataille entre trois autres personnages à savoir david jones hector barbosa et elizabeth swan et troisièmement on aurait dû prendre la décision de se débarrasser de jack sparrow il y a plus de dix ans 13 pour être plus précis et cela m'étonne qu'on ait pris cette décision que maintenant encore pire cela m'étonne qu'il ya peu de personnes qui acclament cette décision est ce qu'il faut que j'explique vraiment en quoi jack sparrow est devenu étouffant voire même même nocif pour la licence pirate et caribes ok dans le quatrième film il a servi à rien sauf pour une chose à savoir ok on est au point a et on doit aller au point b pour accomplir notre quête oui oui c'est tout parce que jack sparrow du début jusqu'à la fin de la fontaine de jouvence il n'évolue pas d'un iota il reste exactement au même stade qu'il a été à la fin de jusqu'au bout du monde en fait si on compare jack sparrow vis-à-vis de son parcours dans les deux films à savoir jusqu'au bout du monde et la fontaine de jouvence vous verrez qu'il n'ya pas grande différence entre les deux dès le début de son aventure dans les deux films il désire quelque chose mais à la fin de son aventure il sacrifie la chose qu'il voulait pour sauver la vie d'une personne à laquelle il tient et il termine son aventure heureux même s'il n'a pas obtenu la chose qu'il voulait j'approuve la position du missionnaire et pour le cinquième film est ce que j'ai vraiment besoin de réexpliquer en quoi ça a été une véritable catastrophe parce que en plus d'être totalement dénaturé il a une plus grande inutilité que par rapport à la fontaine de jouvence la seule chose que je pourrais rajouter par rapport à merdasse des caribes 5 c'est que johnny depp n'en a strictement plus rien à foutre de jouer correctement ce personnage dans les films sauf dans les parts d'attraction par exemple là ok on voit bien qu'il se donne à fond dans son personnage mais dans les films non il ne veut plus faire le moindre effort à croire qu'il a compris il ya longtemps que ça ne servait plus à rien de faire un film centré sur son personnage ce qui n'est pas le cas de certains on dirait non mais deux fois de suite où il a servi à rien ça ne suffit toujours pas il faut qu'on fasse un troisième désastre pour que tout le monde comprenne la leçon vous ne vous rendez pas compte que je souffre ce n'est pas de l'amour c'est de l'obsession une égoïste et banale obsession et puis de toute façon sans jack sparrow la licence continuera à perpétuer même si on se retrouve avec une majorité de personnages féminins et puis c'est tout à fait possible que ces personnages puissent surpasser jack sparrow même si ce sont des femmes ça fait depuis le premier film de la licence que jasparrow se fait dépasser par des femmes notamment un des trois meilleurs personnages de la licence elizabeth swann dès le début du premier film on la montre comme une sorte de princesse disney classique elle vit dans son beau palais elle a de l'éducation et aimé des belles robes elle est à la fois à l'aise dans cet environnement vu qu'elle y a grandi et qu'elle est en famille mais en même temps mal à l'aise vu qu'elle est étouffée par les normes de sa société non mais métaphoriquement et littéralement étouffée oui croyez moi le coup du corset est beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît c'est l'équivalent du bikini de la princesse leia dans le retour du jedi mais en plus subtil vous connaissez pas les femmes de singapour et après cela est sa fille kidnappée par le méchant ce qui pousse le prince charmant vêtu en blanc de partir au secours de sa damoiselle en détresse il s'associe un individu qui connaît l'environnement dans lequel la princesse à délivrer a été emmené il arrive à la délivrer mais oh oh pas de bol les méchants ont fini par les rattraper et ils finissent de nouveau capturés mais c'est vraiment à partir de ce moment là que elizabeth swann commence son ascension jusqu'à dépasser quasiment tous les hommes de ce film et c'est quasiment elle à elle toute seule qui organisait le plus gros de la défense de l'intercepteur face au black pearl mais bon puisqu'on n'arrive pas à vaincre notre ennemi par la force autant le faire avec ruse et subtilité et justement elle a eu suffisamment le temps d'observer son environnement lors de cette toute première grande aventure de sa vie et l'expérience qu'elle a acquise va lui permettre de sauver quasiment tout le monde elle a sauvé sa propre vie et celle de jack de cet îlot perdu en le surpassant par la ruse vu qu'elle joue avec ce qu'il désire à savoir les coups de jupons et le rome tu peux la remercier jack si elle t'avait pas bernet tu serais toujours prisonnier de cette île tu avais pas de plan c'est ça avoue le elle s'est joué du commodore norrington qui la voyait comme une récompense pour sa carrière prestigieuse elle a sauvé gibbs anna maria et les autres pirates de l'intercepteur en se faufilant au nez et à la barbe des soldats de l'intrépide et des pirates de garde de barbossa en particulier le singe non tu me la fais pas deux fois coco dégage et le moment que je savoure à chaque fois la concernant dans le premier film le moment où elle a dépassé will en sauvant le prince charmant qui était censé la délivrer dès le premier film elle s'est avérée meilleure que les trois hommes faisant partie du camp des gentils elle les a dépassés surtout jack sparrow mois après elle a pas vaincu directement barbossa mais autant laisser la place un peu pour les mecs mais bon j'ai tout même arrêté là concernant mon personnage préféré de la licence pirate des caribes et je reviendrai peut-être sur mes autres analyses concernant le personnage d'alizabeth swann dans d'autres vidéos mais le but voyez-vous de ce petit chapitre là c'était de démontrer que c'est tout à fait possible voire même trop facile d'écrire de bons personnages féminins dans la licence pirate des caribes voire même certains de ses personnages s'avèrent être supérieurs au capitaine jack sparrow bon il faudra juste qu'on refasse pas la même erreur de l'équivalent de l'autre grosse conne qui servait à rien dans le cinquième opus mais bon vu la scénariste qu'on va avoir je pense qu'on est à l'abri du danger bon bah voilà je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'on continuera à avoir de bonnes choses vis-à-vis de ce sixième opus tout en acceptant de laisser le capitaine jack sparrow vivre ses aventures vers d'autres horizons comme on aurait dû le faire à la fin du troisième film tout en acceptant la venue d'une nouvelle équipe qui va apporter un vent de fraîcheur à la licence oh et petite note personnelle pour le prochain film c'est au cas où le personnage d'ana maria pourrait revenir ça serait franchement génial et qui te dit que je ne vivrai pas éternellement je suis un pirate un fort bon ça l'est ça l'est